Ma propre caisse est disponible dès maintenant sur le site L-Case. Dans cette caisse mesquine de cœur. La WAP Asimov, le sniper de l'extrême. Un Saint-Couteau pour les plus chanceux. J'ai fait en sorte de vous créer la meilleure caisse possible, de l'équilibrer au maximum. Allez la découvrir dès maintenant via le lien dans la description. Vous pouvez utiliser sur le site mon code créateur CyrilMP4 pour obtenir 70 centimes gratuitement et 10% de bonus en rechargement. Pour ceux que ça intéresse, sur la chaîne Cyrilstudio, il y aura un case opening dédié à cette boîte. Et je ferai gagner tous les skins obtenus. Alors n'hésite pas à aller voir ça après cette vidéo. Bien le bonsoir messieurs dames. Préparez-vous parce que j'ai acheté les pires objets de gamers. J'insiste sur le gamers, vraiment un truc de kéké. Il y a sur internet tout un tas de produits soi-disant pour les joueurs comme moi. Comme vous aussi. Des choses qui vont bouleverser notre quotidien, améliorer nos performances en jeu. Bon je vous le dis, c'est un ensemble d'arnaques. Des produits de pacotille. Je sais pas pourquoi nous, on veut nous vendre tout et n'importe quoi. On n'a pas le droit à la qualité. Laissez-moi être heureux. Vraiment, pour piquer notre attention, il faut être malin. Du coup, on a vu pop tout et n'importe quoi. Du thé à l'eau. Le parfum Resident Evil. Des gants de doigts. Des mini-gants de doigts, genre pour tryhard sur le téléphone. Mais là, je vous ai préparé des vrais dingueries, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'achètent les gamers ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait que c'est pour choper les keycaps de son clavier. Je suis censé faire quoi avec ça, moi ? Je vois pas le lien avec le gaming, là, tout de suite. On est donc sur des baguettes pour doigts gaming. C'est pour régler une bonne fois pour toutes la problématique des doigts gras quand on veut jouer et manger des chips. On en est là ? Faut que je teste, faut que je teste. Là, je suis en train de jouer, tu vois, avec mes belles petites mains, toutes propres. Je mangeais une chip. Je prends ma baguette, j'enfile sur les doigts. Je prends le paquet de chip. Je prends la chip. Oh, putain, par contre, c'est un peu dur. Je mange un peu. Et je rejouerai. Mais non, c'est pas de question. C'est incroyable. Mais je valide de fou, hein. Non, parce que les doigts gras, c'est horrible. Là, tu vois, t'as ton torchon, tu sais pas, c'est dégueulasse. Tu t'essuies, tu t'es... Comme ça. 8 euros que demande le peuple. Incroyable, je valide. C'est une souris, ça. Ça n'a pas l'air d'être n'importe quelle souris. Wow, c'est quoi ce truc qu'on dirait une Tupi Beyblade ? Oh, mais quoi ? Mais... C'est un hand spinner. Mais ma main, elle est trop petite. Attends, c'est une souris hand spinner. Ça m'a coûté 30 euros. À quoi ça sert ? Non, mais là, tu peux faire des trickshot de fou, par contre. T'es là, t'es à la WAP. Hop, t'arrives. Clac, tac, bam. 3.100. En vrai, elle n'est pas dégueu, hein. Donc, la promesse de cet objet, c'est, voilà, si vous êtes trop stressé, là, si vous êtes énervé lors d'une game, bah, faites un peu de hand spinner. Donc, là, je suis en mode normal, tu vois. Et là, là, je suis en mode hand spinner. Wouhou, wouhou. T'es là, après ta game, tu vois, t'es là, comme ça. Ouais, je viens de claquer un petit 30-10, là, sur inferno. OK, c'est vraiment bizarre, mais vraiment, je valide de fou, parce que tu peux faire des trickshot. Oh ! Oh, le dossier ! Mais non, j'y crois pas. Les soins du visage, Call of Duty. Alors ça, ça doit sentir. Oh, l'odeur. Concocter à base de larmes de rageux. Oh ! Euh ! Ah, ça sent vraiment le... Le scorpio ! Je me sens que c'est du scorpio, ils ont juste foutu un emballage Call of Duty dessus. Ah, on me la fait pas, moi ! J'ai beau être un gamer, je suis pas con pour autant. Donc, j'ai une crème pour le visage, et ça, c'est du gel douche. Après, je comprends, c'est assez violent, hein, au nez. On sait aussi que pour les joueurs Call of, bah, il faut pas y aller de main morte, hein. Ah, on part de loin, donc vaut mieux quelque chose de puissant. Ah, là, ça décape. Je pense que je peux refaire ma tuyauterie avec ça. Alors, ça, vraiment, ça retourne dans sa boîte. Et là, on est sur du produit de gamers, les gars. Parce que, oui, le jeu vidéo, c'est juste que dans l'hygiène intime. Aucune limite au gaming. Ça m'a coûté 10 balles ! C'est plutôt correct. Oh ! Ah, c'est un boxer. Ah, l'horreur ! C'est full pixel ! Oh ! Merde, j'ai cru que c'était Omen. Mais non. Waouh, le boxer League of Legends. Non, là, vraiment, qui va mettre ça ? Dénoncez-vous, OK ? Parce qu'on va vous aider. T'es en dette avec une petite meuf, tu finis dans le lit, elle te déshabille, elle voit quoi ? Un boxer League of Legends ? Non, là, c'est un tue-l'amour. Après, je me dis, si moi, une meuf, elle a un sous-vêtement Counter-Strike ou Valo, ça peut plaire. Ça peut faire son truc. OK, je vous laisse voter dans les commentaires. Choisissez. Sous-vêtements, jeux vidéo, honteux ou pas honteux ? 7 euros, ça part. Là, il est costaud, c'est quoi, ce truc ? Une télé ? Oh, waouh ! Un clavier, ça a l'air immense. Oh, 150 dollars ! Il a intérêt d'être bien. Coup de cher, cette vidéo, là. Euh ! Mais qui achète ça ? À part moi ? Messieurs, dames, c'est tout simplement le plus gros clavier au monde. Voilà. Il est là, je l'ai acheté. Bah, voilà. C'est pas la taille du clavier. C'est une guitare. Et par contre, c'est incroyable. Alors, ça rend pas très bien ici, mais regardez la taille de ma main, quand même. Non, mais là, c'est inutilisable. Je peux même pas faire ZQSD. Allez, comment je galère. C'est satisfaisant. On peut le tester, hein. Encore du RGB, mais ils nous emmerdent avec ça. Eh bien, ça, vraiment, je valide pas. Merde, 150 balles. Oh, c'est quoi, ça ? Gamers Only. Alors, ça, vraiment, je vais mourir. Les fameux performance drinks. Je me suis toujours demandé quel goût, ça. Hum, ça sent bon. Attention, c'est pas n'importe quelle poudre. Elle aiderait à gagner en focus, en endurance et en énergie. Parfait pour le gamer que je suis. On va tester. Voilà. Je suis en train de faire de la chimie, là. Ok, on va tester déjà comme ça. Regardez la fumée, regardez. C'est toxique. À tout moment, ça explose, hein. Ah ! Le fameux shake. Moi, j'aime bien, en plus, les trucs sucrés. Ok. J'ai peut-être pas bien dosé. Faut que je traduise l'allemand. Non, non, c'est intéressant. Je suis concentré, là. 400 ml d'eau froide. Ah bah ouais, là, je suis pas à 400 ml. Ah, c'est meilleur. Ok, je valide. Ça, c'est boisson de gamers. Ça m'a coûté 21 euros. C'est pas donné, quand même. Ah, ça, je connais. J'en ai déjà acheté. Wow ! Une réplique de la M9 Bayonet Doppler. Wow ! Ça, c'est vraiment une belle réplique. Là, par contre, elle est aiguisée, hein. Mal, moi, le blousin. Là, vraiment, je vais la mettre quelque part. Et ça, vraiment, eh bien, c'est le premier skin que j'ai obtenu sur Counter-Strike. Que de souvenir. Objet suivant ! Oh, quand il y a le mot gamer, j'adore. Gamer, go ! Arrêtez de transpirer des mains. What ? Réductrice de sueur, si parfum. Ça, c'est un vrai truc de gamer. Quand on a la manette en main, on sue. La manette, elle glisse. Bah, je vais essayer, hein. Non, mais on essaye vraiment de nous vendre tout et n'importe quoi. Je ne ferai pas d'allusion chelou. Vous avez peut-être mis un peu beaucoup, hein. Ah, je déteste. Je déteste. C'est horrible. Il y a un problème dans votre produit, là. C'est de la colle. Je sens meilleur, naturellement. Ah, ça va, là, c'est bien sec. Par contre, c'est vrai, j'avoue, là, ça a bien séché. Et non, c'est pas mal, en vrai. C'est moins testé. Hum, ouais. Bonne adhérence, ouais. Ouais, c'est pas mal. Mais pour les gens qui ont des problèmes de main, pourquoi pas. Objet suivant. Oh, ça, c'est la maison. C'est quoi, c'est un t-shirt ? Wouah, le t-shirt Grand Theft Auto. Ah, c'est littéralement la jaquette. Eh, pour mettre ça, il faut avoir les épaules. On reste dans la série des vêtements. On peut voir les vêtements de jeux vidéo. Il y a des bons exemples. Parfois, il y a des vêtements vraiment stylés. Mais là, vraiment, il ne faut pas déconner. Même si j'adore GTA, je suis fan, je suis un gamer passionné. Je ne valide pas. Après, ça m'a coûté 2 euros. Pas très cher. Oula, qu'est-ce que c'est encore, ce truc ? C'est quoi, ça ? On dirait un truc qui va m'arracher le cerveau. Oh, waouh, c'est un casque. C'est quoi, ça, encore ? C'est un casque de massage crânien. Par contre, je ne suis vraiment pas serein, là. Je vais me faire lobotomiser, là. Je suis pas mal, là. Je me mets à fond. Waouh ! Je vais mourir. Oh, c'est bien, c'est bien. Parfait pour me détendre après un top 1 Fortnite. C'est horrible. Je vois tout flou. J'ai vraiment l'impression que ça me nique le cerveau, là. Non, mais vous entendez ou pas, cette dingue ? Je suis détendu. Ah, c'est bien. Vive le gaming. Ça, c'est des achats qu'on regrette, hein. Il se déplace ! Arrêtez, cette merde. Je me sens vraiment bizarre. Alors ça, vraiment, je soupçonne d'être des objets dangereux pour la santé. Vraiment, je ne recommande pas. 25 euros pour cette merde. C'est honteux. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, ça ? Mais c'est une dague d'assassins ! Mais je n'ai jamais vu un truc aussi cheap. On dirait que c'est un projet fait au collège pour le cours de technologie. Ah, la dinguerie ! Non, il n'y a rien qui vole, hein. Non, mais on voit, c'est des vieux trucs imprimés en 3D. Non, mais là, il n'y a plus de respect. Ah, ouais, alors là, je suis désolé, mais il y a une grosse différence. 50 euros, j'ai payé pour ça, hein. Non, là, vraiment, il n'y a pas de respect. Je ne comprends même pas comment ça marche. Oh, wow. Elle se déploie. Wow. Alors ça, clairement, ce n'est pas validé du tout. C'est ça, le problème avec nous, les gamers. On est des passionnés. Et il y a tout un tas de licences qu'on peut faire en produits dérivés, en tout genre. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est rarement de bonne qualité quand même. Objet suivant. C'est quoi ? Oh, un outil de nettoyage multifonctionnel. Ça, c'est des objets de gamers que j'apprécie. Oh, ça l'a incroyable. Mais regardez cet ensemble d'outils de nettoyage. Oh. Alors ça. Oh, j'adore. Oh, il y a même du parfum de gamer. Regardez cette petite fiole. C'est de l'alcool, merde. On a différentes brosses. Un petit bout pointu. Voilà, pour les manettes. Voilà. Ça, c'est bien propre, tu vois. Nickel. Vraiment, premier degré, je le garde. 18 euros, par contre, c'est un petit peu cher. Wow. C'est un ventilateur d'écran. Ça ne m'a pas l'air bien solide. Donc ici, on voit les réacteurs à l'arrière. Vous composez de cette façon sur votre écran. Je vais l'allumer. Ah, bah non, du coup. Comment ça marche ? Ah, oh. Je peux régler la puissance. Il n'y a presque pas d'air. Regardez, je le mets en face de moi. Voilà, il y a vraiment très peu. Oh, il y a de la lumière. Wouh. OK, ça sert de lampe de bureau. Et c'est pour refroidir votre écran. Ça, pour moi, c'est un objet de gamer un peu inutile. Après, j'avoue, quand il fait très, très chaud, ça peut aider un peu. Mais vu la taille du truc, le bruit et tout, je ne recommande pas. Desktop heater. Alors ça, ça m'aurait servi de ouf avant. Alors visiblement, c'est un radiateur pour mains à placer sur le bureau. Cet objet a l'air vraiment ridicule. Mais par contre, ça peut être utile. Avant, moi, je jouais dans une cave. Il faisait 15 degrés parfois dans le bail. Je devais trouver un moyen de me réchauffer les mains. Parce qu'après, pour bien jouer à CS, il fallait que je sois chaud. Tu vois, il faut de la dextérité. Ça, ça aurait pu me servir. En vrai, ça peut le faire. Mais par contre, il ne faut pas bouger beaucoup. En vrai, c'est pas mal. Mais celui-là, il est un petit peu cheap. Je ne valide pas trop. Peut mieux faire. Ça m'a coûté 28,33€. C'est beaucoup trop cher. Petite boîte. Qu'est-ce donc ? Oh, stylé. Un petit knob. Et toi, petit bouton ? Donc ça, c'est un mini clavier mécanique. Voilà, tu peux mettre une petite macro. Par exemple, tu peux avoir ton clavier. Vraiment, tu joues. Et ça, tu le mets à côté. Monter ton son pour Spotify, pour les musiques. Mais voilà, c'est en plus de ton clavier. Un petit raccourci. Alors par contre, ça se voit que c'est du fait maison. Imprimé 3D. Bon, c'est pas genre une qualité de fou. Mais ça, c'est stylé. Franchement, je valide. Ah, je sais ce que c'est. Par contre, je ne connais pas la marque. Putain, c'est une qualité. Wow ! Alors ça, je valide carrément. Le skin CS. Regarde-moi ça. C'est un skin que j'ai dans le jeu. Par contre, le manche me paraît un peu différent. Est-ce que ça coupe ? Ça n'a pas l'air. Donc là, visiblement, c'est à l'échelle. Le véritable skin légendaire de Counter Strike. Ça, c'est une belle réplique. Franchement, c'est soigné. Là, je suis gamer. Ça a coûté 30 euros. Mais moi, perso, je valide. Ouais ! Bon, puis j'en parlais. Les chaussettes Counter Strike. Alors là, le geek que je suis est heureux. Et la classe de fou ! Alors, les meufs ? T'as classe ou pas ? Franchement, elles sont agréables. Je retire tout ce que j'ai dit sur le boxer League of Legends. À tout moment, je mets un boxer Counter Strike. De Counter Strike, j'accepte tout. Alors, on est à 7,97 euros. Pas dégueulasse. Objet suivant ! Wow ! La Dragon Lore ! Elle est incroyable ! En porte-clés ! Eh, mais laisse tomber, c'est immense ! Avec ça, t'es sûr de plus les perdre. Elle est bien détaillée, putain ! Ça marche ! Bah, belle déco. Encore des vêtements ! Oh, les vieux vêtements avec des blagues de gamers ! Wow ! Keep calm and drop me AVP ! Bon, ça, je suis pas sûr de le mettre à mon prochain date. Quoique, 5 euros, c'est pas cher, c'est donné. Oh ! Le mug PlayStation. Alors ça, tu peux pas faire plus gamers. Non, pas besoin. J'avais pas besoin de ce mug. C'est ça, le problème avec les gamers. On a le syndrome de la collectionnite. En plus, je vois que ça ne va pas au micro-ondes, ça va pas au lave-vaisselle, etc. Donc bon, tu vas foutre ça sur une étagère, puis c'est tout. Je valide pas ! Fin. Produit suivant ! Oh, yes ! Des bonbons de gamers ! Ok, alors je vois high-caféine. Ça va être du très très sale. Coton candy. C'est fait en Suède. Ah, mais attends, c'est pas les trucs comme le tabac, là, que tu te mets sous la main, ou je sais pas quoi. Complément alimentaire qui promet de débloquer le plein potentiel d'un joueur. Ah, mais oui, c'est vraiment les trucs de suédois, là. Et tu le mets là ? Hum ! Ah, c'est bon. C'est trop bizarre, je suis pas à l'aise avec ce genre de produit, moi. Parce qu'il faut savoir qu'en Suède, ils ont ça, c'est interdit en France, la version avec nicotine. En fait, au lieu de fumer des cigarettes, ils utilisent ça. C'est ultra nocif. Donc là, visiblement, ils l'ont fait version bonbon. Le goût est vraiment bon, par contre. Attention à ne pas acheter n'importe quoi, même s'il y a écrit GAMERS dessus. Ouh ! Popcorn de gamers, hein. Voilà comment ça se présente. J'ai un sachet. Alors, ok, je le mets 2 à 4 minutes au micro-ondes. Ok, bon, bah je vais le mettre. Comment vont mes popcorns de gamers ? Ok. Oh, c'est du popcorn, quoi. Hum, le goût de gamer. Hum, c'est bon. En vrai, c'est super bon. Hum, c'est suscrisadé. Bah, franchement, j'aime bien. Oh ! Héhé ! Bah, voilà ! Allez, je l'y prends de deux. Je suis en mode gamer, là. On va partir sur une game, là ! Messieurs, dames, on a fait le tour. J'arrête ! Il y a eu beaucoup trop de dingueries. Il y a eu des trucs bien, aussi, quand même, à souligner. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Dites-moi quel a été votre objet préféré. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada